alors ici je vais te raconter comment s'est passé le tournage alors tu dois le savoir mais j'ai dû participer à un tournage grâce au casting que j'avais fait dans la boîte de modeling ils m'ont dégoté un rôle de serveur alors il faut que tu saches qu'ils m'ont appelé en fait un jour j'étais au boulot je suis en train de déménager tu vois un moment je reçois un appel et j'avais rentré le numéro de l'agence parce que si tu veux ils te disent quand tu t'inscris chez eux ils te disent si l'agence vous appelle enregistrer le numéro parce que s'ils vous appellent c'est pour un job et si vous répondez pas mais vous n'avez pas le job du coup j'ai vu ça tu vois j'étais avec le client je suis au putain excusez-moi tu vois il faut que je réponde et tout du coup ouais allo machin oui bonjour égonne est-ce que vous avez une expérience de serveur on a peut-être un job pour vous j'ai jamais fait serveur serveur j'y connais rien tout ce que je sais c'est qu'ils ont un plateau et quelques petites pièces tu vois déjà que compter les pièces pour rendre la monnaie c'est pas terrible donc ouais grave tu vois je te les dis toujours mentir sur l'expérience ici c'est comme ça que c'est comme ça que c'est la porte du succès tu vois ok on vous fout sur un job et tout nickel alors je me pointe donc c'est en fait c'est une espèce de carré de caravane comme ça tu vois c'est t'avais ouais t'avais plein de camions qui formaient une espèce de deux zones rectangulaires au milieu tu avais des tables pour bouffer et pour remplir tous les papiers du coup j'arrive le mec me donne la déclaration de taxes que tu dois remplir à chaque fois que tu fais un nouveau job et je m'assois et cinq minutes plus tard on m'appelle dans la chambre à costume alors je rentre et tout et je dis alors je vais porter mon maillot et elle me regarde et me dit non vous êtes serveur vous portez la tenue serveur alors je t'explique la tenue serveur je sais pas si on va me voir de plein pied c'est grosso modo la chemise blanche donc le truc mais hyper chaud le matin il faisait quinze degrés mais l'après midi quand je suis revenu il faisait déjà 40 donc dans ma tête je me disais ok je vais suer ma race sur le plateau ça va être déliant donc la chemise le pantalon de costard noir basique le petit blazer noir histoire de bien 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 renforcer la charleur pour pour bien que tu sues tu vois ici mais en même temps ça cachait les auréoles donc tranquille le nœud papillon et par dessus le pantalon tu sais un espèce de tablier bien blanc bien repassé et tout du coup pas trop serein tu vois enfin j'avais un peu peur parce que je suis le genre de mec enfin moi je transpire beaucoup je crois que ça vient des gènes tu vois mon père aussi il est un peu comme ça et je transpire beaucoup donc déjà tu es dans une situation un peu malaisante tu sais souvent quand tu es dans un entretien ou dans un truc qui te challenge un peu tu sais ton ton coeur s'accélère et tu te mets un peu à transpirer et tout et je me disais mais ça va tout foirer parce que sur les sur les lieux de tournage tu peux pas te permettre de transpirer dans tes vêtements dans le film ça le fait pas tu vois j'avais un peu peur pour ça mais au final ça s'est avéré enfin ça allait ensuite on m'a on m'appelle au salon de coiffure alors ça aussi ça c'était un délire mais laisse tomber c'était une vieille dame qui m'a coiffé une vieille dame et ça m'a beaucoup rassuré ça faisait un peu la mamie qui prenait soin de moi tu voyais qu'elle avait l'expérience d'ailleurs je lui demandais elle avait bossé pour énormément de films pour des trucs hyper connus tu vois du coup elle me coiffe et tout elle me elle me retaille un peu la coupe de cheveux elle me dit mais mais vous êtes mais vous êtes un peu mal rasé là il va falloir raser tout ça et tout et du coup elle me donne un rasoir elle me dit rasez moi tout ça là comme ça et je dis mais là en plein milieu de la caravane elle me fait ouais ouais du coup j'étais en train de me raser tu vois en plein milieu de caravane je foutais des poils partout c'était n'importe quoi qu'est ce qu'elle a fait d'autre ah ouais j'avais j'avais un énorme jetard aussi du coup elle m'a tout maquillé donc tranquille et là on arrive sur le lieu de tournage et c'était une dinguerie vraiment vraiment une dinguerie j'étais j'étais comme ça pendant tout le truc tu veux moi je m'y connais maintenant du coup un peu en vidéo et je sais à quoi ça ressemble mais là ils ont amené tout le matos caméra et tu as vraiment tu vois tu as vraiment deux caméras donc tu as un mec qui contrôle chaque caméra derrière chaque mec tu as un mec qui contrôle l'exposition c'est ce qui fait que que par exemple quand bon peut-être pas là mais d'habitude tu sais tu as l'habitude de voir des images où moi là je suis net et derrière c'est flou mais c'est ça l'exposition tu as le mec du coup avec le micro qui tient sa perche comme ça tu vois la perche elle fait 15 mètres donc tu imagines la pression qu'ils ont et tout arrive la scène où moi je dois servir les deux filles sur la plage alors un des mecs du staff arrive il me donne un plateau j'ai jamais tenu de plateau de ma vie ça ça me faisait vraiment flipper tu vois ce que si tu renverses un verre c'est fini tu vois tous les costumes sont foirés toute la journée de tournage est terminée quoi du coup il me donne un plateau dans la plupart des scènes en fait il fallait que j'amène deux cocktails donc des faux cocktails tu vois mais aux héroïnes au dessus de moi tu as un truc pour cacher le soleil tu as le perchiste tu as les caméras qui sont hyper près tout c'est vrai que dans les films ça fait hyper réaliste tu dis que c'est des grands espaces et tout mais en vrai tu es confiné tu vois quand tu sors du champ quand je sortais du champ il fallait que je fasse gaffe à pas pas trébucher sur la caméra la première fois je tremblais avec mon plateau comme ça le verre et le verre il tremblait aussi j'avais peur d'en foutre partout mais heureusement j'ai jamais rien renversé tout s'est bien passé on va devoir me voir je sais pas peut-être quatre ou cinq fois dans le film et ouais bien quatre ou cinq fois et après du coup la plupart des autres scènes c'était pour pour la suite de l'histoire où j'étais pas forcément j'étais j'étais pas forcément dedans parfois en arrière-plan il me faisait amener des verres à d'autres plagistes sur la plage ça se passait sur saint tropez dans l'histoire à saint tropez dans l'histoire donc c'était en français du coup moi des fois quand je tenais les verres je disais voilà ou merci monsieur ou des trucs comme ça c'était vraiment vraiment génial mais ce qui était le plus ouf enfin vraiment moi ce que ce que l'expérience la plus riche là dedans c'est de voir le travail titanesque que c'est de faire un film honnêtement là on a hier on a dû filmer peut-être cinq minutes cinq minutes de sur l'ensemble du film tu vois c'était quatre quatre scènes je crois et ça nous a pris neuf heures pour tout filmer c'était incroyable parce que pour peu que je tremblais un peu pour parce que des fois on a dû recommencer des scènes parce que je tremblais un petit peu tu vois donc hop tu coupes et tu recommences donc tout le monde repart et en même temps tu es tu dépends des conditions parce que des fois le soleil se cache du coup il fallait qu'on attende que le soleil se revienne il fallait pas non plus trop transpirer donc des fois il fallait complètement me déshabiller me rhabiller il y avait une fille qui était là juste pour ça pour prendre soin des costumes du coup elle était toujours derrière moi à me déshabiller me rhabiller et où tu as des chiens qui passent et il fallait couper parce que les clébars sont à des gens qui étaient sur la plage qu'ils n'ont pas pu privatiser du coup il faut aussi jouer en relation avec tout ton environnement en fait parce que privatiser une plage ça coûte des milliards tu vois donc ils n'ont pas le budget et donc ouais forcément aussi j'étais avec j'étais avec les acteurs il ya une actrice il ya une actrice très très connue qui était l'héroïne là en fait elle est chanteuse je crois en australie et elle a fait déjà plusieurs shows elle s'appelle delta groom ou je sais plus trop son nom je vais te le marquer là comme ça tu pourras jeter un oeil bref le film s'appelle 8 mort white mort je sais même pas si c'est un film ou un show télé ou une série peut-être je sais pas en tout cas ce que je sais c'est que ça va ça va pas sortir tout de suite quand ça va sortir je vais regarder je vais voir si dans le tu sais dans à la fin des films tu as les crédits je vais regarder s'il y aura mon nom enfin ce serait marrant quoi mais c'était vraiment une j'ai une expérience super super génial autant face à la caméra que derrière parce que face à la caméra je sais ce que c'est du coup c'est vrai que j'étais peut-être un peu plus à l'aise peut-être que faire des vidéos ça m'aide beaucoup ça m'a beaucoup aidé hier je pense j'avais pas trop la pression tu vois mais autant voir ce qui se passait derrière c'est un c'est un délire mais complètement différent parce que moi tu vois là je te fais une vidéo ensuite j'exporte tous les fichiers je les monte et c'est sur youtube tu vois mais il faut synchroniser tous les sons toutes les toutes les prix sont tous les micros parce que tu as au moins quatre micros sur tout l'ensemble du truc synchroniser tous les fichiers retoucher fin le délire complet tu vois ça m'a fait vraiment halluciner mais j'ai adoré et si j'ai l'occasion d'y retourner je le ferai à 100% 150% et j'essaierai de filmer cette fois je suis désolé c'est vrai que le raconter comme ça c'est pas la même chose que le vivre et si j'avais pu te tourner des images le ferai tiens juste une astuce avant de finir la vidéo au début je me sentais vraiment anxieux parce que tu dis bon enfin ok je fais des vidéos je sais un peu ce que c'est mais là il s'agit d'un truc sérieux tu vois tu as des gens qui payent pour ça tu dois jouer le rôle en plus j'ai dit que j'avais une expérience de serveur ce qui était pas du tout le cas donc il faut vraiment que j'assure j'avais vraiment l'anxiété j'avais un peu le stress tu sais cette sensation dans le ventre où tout se sert et tout j'avais vu une vidéo de la veille d'un mec qui disait que en fait les 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 effets physiques de l'anxiété et de l'excitation sont les mêmes tu as les mêmes maux de ventre tu as les mêmes un peu tremblement les mêmes les mêmes pensées dans la tête quand tu es quand tu es anxieux que quand tu es super excité d'un truc et ce que j'ai fait du coup avant le tournage ce qui préconisait ce gars là c'était de me dire que tout ce que je ressentais là en fait c'était pas l'anxiété c'était de l'excitation et du coup ça m'a vachement aidé à surmonter tout ça je me disais tu vois si je transpirais je me disais ah mais je transpire parce que je suis excité là tu vois en fait je vais grave kiffer ce que je vais faire et c'est vraiment un super un super exercice je pense même pour des oraux tu sais pour si tu as des oraux à la fac ou si tu as ouais des présentations de projets à faire c'est un super exercice avant de monter sur scène de te dire bon ben ouais je suis excité je vais vraiment donner le meilleur de moi même plutôt que de dire ah merde je suis anxieux je vais me chier je tu vois ce que je veux dire bref moi je vais te laisser là merci merci d'avoir écouté ça ça m'a fait super plaisir de partager ça je te dis à la prochaine tcho